Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe SAMC et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne est de retour. On est très très heureux de vous accueillir ici sur Télé Grenoble avec une saison 3 bien en route. On espère évidemment que tout va bien se passer ici par les temps qui courent. On ne sait jamais, Laurent Davier, quel plaisir de se retrouver. Tout va bien ? Bonjour, oui, tout va très bien. Esprit Montagne, c'est un partenariat Télé Grenoble, ski chrono, bien sûr, avec l'encyclopédie du Cirque Blanc. Laurent Davier encore ici pour une nouvelle saison. Oui, on est heureux de se retrouver ici avec les acteurs de la montagne après un hiver un peu contrarié, un été à succès. Et puis là, on est à la veille d'un nouvel hiver avec des incertitudes, mais on va prendre la température avec ces professionnels. La température dénoyée, elle a l'air pas mal, justement. On est ici sur le domaine de Charmeille avec tous ces terrains de golf, un green absolument somptueux pour cette nouvelle édition d'Interstation qui rassemble tout le monde de la montagne. Il y a du monde, il y a du sourire et il y a le moral, ça c'est sûr. Il y a Christian Laval. Oui, exactement. Christian, comment ça va ? Bonjour Lucille, tout va bien, tout va bien. Nous sommes très heureux. Tout le monde est très content de se retrouver. Je dirais enfin, puisque en septembre, depuis 20 ans, nous faisons l'Interstation. Depuis 20 ans, nous fêtons le 20e anniversaire. Justement, Christian, est-ce que vous avez craint avec le contexte de devoir ne pas célébrer ce 20e anniversaire ? Alors, la crainte, bien entendu, oui, on a craint qu'une situation ne se détériore, mais très rapidement, finalement, nos esprits de mécaniciens, dans les remontées mécaniques notamment, ont favorisé un degré de résilience assez fort. Et puis, on s'est dit, finalement, on va s'adapter. Donc, s'adapter, ça a été s'organiser et de transformer des contraintes en un enjeu, un enjeu sanitaire, bien sûr, mais puis quelque chose qui nous permet aussi de se retrouver en toute confiance et avec beaucoup de bonheur, de responsabilité aussi. Avec beaucoup de distance, Christian, parce que là, on est là, on est obligé de rester un petit peu, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Mais c'est vrai qu'avant le Covid, on se lavait déjà les mains. Justement, l'Interstation, c'est combien de stations, combien de personnes qui sont là pendant ces deux journées ? Alors, ça va être beaucoup de personnes et de façon assez éclatée dans la journée avec des ateliers qui sont un peu différenciés. On va faire du VTT, on va faire du golf, on va faire de la pétanque, on va faire un concours onologique, etc. Donc, on a un grand nombre de personnes, bien sûr, puisque c'est un succès, 20 ans d'existence déjà. Mais pour autant, on a vraiment fait en sorte de pouvoir avoir des gens qui respirent pleinement cet espace de Charmeille de presque 70 hectares. Et avec Jean-Luc Guémin, le propriétaire de Charmeille, on a su s'adapter. On est sous les noyaux aujourd'hui pour ce soir faire le dîner de gala. Effectivement, ce n'est pas possible de le faire dans un restaurant de cette façon-là. Donc, c'est juste immense. Vous avez rencontré pas mal de professionnels. Quel est l'état d'esprit à ce moment de la saison ? Les gens sont optimistes, attentistes ? Alors, je ne dirais même pas ni optimistes, ni attentistes, je dirais surtout responsables, conscients aussi que tout n'est pas gagné, mais surtout très résilients et très créatifs aussi dans l'accompagnement de leurs clients. Ils viennent de passer une saison d'été qui est vraiment remarquable en montagne, avec beaucoup de tranquillité finalement, d'assurance sur ce qu'il convient de faire. Je pense un peu comme au golf d'ailleurs. Moi, j'ai la chance de pouvoir jouer à Charmeille tout au long de l'année. On vient là, on prend peut-être un peu plus de temps, mais finalement, on passe des super journées. Alors Charmeille, justement, Jean-Luc, Jean-Luc Guillaumain, bien dans le micro. Bonjour. Il faut qu'on s'entende bien. Là, on est ici au pied du Vercors. Là, nous sommes au pied du Vercors. Nous avons le Vercors juste au-dessus de nous, dans la plaine de l'Isère, de la vallée de l'Isère. L'Isère est à à peu près 800 mètres à vol d'oiseau, sur un parcours 18 trous qui a une trentaine d'années. Il a été construit en 1988, donc ça fait 32 ans. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce parcours de golf ? C'est un beau parcours. C'est un beau parcours. Il est technique. Il est très technique. C'est un parcours plat. Les parcours plats ont tendance à être considérés comme faciles à jouer. Et c'est un parcours qui est particulièrement difficile à jouer. Il est long. Et puis, on a une belle clientèle, beaucoup de clientèles de la montagne, justement, parce qu'effectivement, à l'intersaison, beaucoup de gens de la montagne pratiquent le golf. Donc, ils viennent nous rencontrer très régulièrement. On a un hôtel de 50 chambres, ce qui nous permet de les accueillir relativement confortablement. Et donc, voilà, on a des bonnes conditions. Vous organisez des compétitions internationales ? Alors, non, non, international, non, parce que je dirais que c'est un créneau qui est réservé, je dirais, à très peu de golf en France et notamment le golf national qui est propriété de la Fédération française de golf. Mais on organise des belles compétitions nationales. On a eu l'année dernière la Coupe Liniel, qui est la plus grosse compétition amateur chez les jeunes par équipe. Et puis, on a fait quand même, il y a deux ans, les internationaux seniors. Alors, internationaux, on va dire de pays voisins, ce n'était pas non plus les Américains et autres, mais on a quand même eu quelques pays pour représenter leur drapeau sur le domaine de Charmeille. Donc, vraiment, on a un parcours qui est reconnu et réputé dans toute la région Ronald-Pauverne. Moi, je voudrais juste quand même préciser que oui, il organise des compétitions internationales puisque l'interstation est internationale. On a l'Andorre, on a les Suisses, on a des Italiens, on a des Français quand même. Donc, c'est international, tout comme le concours de pétanque d'ailleurs aussi que je n'ai pas mentionné, mais qui lui aussi est international et va durer jusqu'à la tombée de la nuit. Eh bien, bel événement à vous, messieurs. Quant à nous, on va savoir dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le monde de la montagne. On y va. Merci d'être avec nous. Bienvenue. C'était un plaisir. Alexandre Moulin, vous êtes présidente du domaine Ski-App de France depuis combien de temps maintenant ? Depuis deux ans bientôt. Ah oui, c'est encore tout frais. C'est encore tout frais, mais c'est déjà beaucoup de travail, beaucoup à apprendre et à interpréter notre beau monde de la montagne. Alors, comment allez-vous ? Écoutez, toujours bien. On se lève le matin, on regarde ce qui va bien et on avance. Surtout un jour comme aujourd'hui. Oui. Alors, après un début d'hiver qui était marqué par la préoccupation environnementale et les incertitudes sur la neige, vous avez eu l'urgence sanitaire qui s'est invité. Comment se porte la profession des domaines skiables ? Écoutez, je pense qu'on a bien été aidé pour les petits exploitants qui ont eu le double impact du manque de neige plus celui de la fermeture anticipée due au Covid. C'est un mauvais hiver, c'est un mauvais souvenir à passer. Aujourd'hui, on est motivé, on a envie d'avancer. Mais contrairement à d'habitude, on a énormément d'incertitudes quant aux conditions qui vont nous permettre de travailler l'hiver prochain. Je parle des conditions sanitaires françaises parce qu'on travaille ardemment à définir les méthodes pour bien recevoir dans des conditions de sécurité maximum nos clients et qu'ils puissent venir prendre du plaisir à la montagne. On va parler des protocoles, mais pour revenir à la fin de l'hiver, quelle a été l'incidence sur les chantiers du printemps ou de l'été qui, en général, sont menés ? Parce qu'il y a eu le Covid qui a arrêté la saison, il y a eu le confinement, il y a eu les élections municipales à rallonge et on a un peu l'impression que tout était bloqué encore plus pour votre activité. Les délais administratifs ont été suspendus, énormément de règles. Je pense qu'on n'a vu qu'une période de trois mois où tout ce qu'on savait, on l'a mis de côté et on a réappris à fonctionner. Avec des règles qui ont été suspendues, des délais qui ont changé, ça a été très compliqué de réaliser les chantiers. entre ceux qui ont dû être abandonnés parce qu'il y a eu un impact financier, entre ceux qui ont dû être abandonnés parce que les délais étaient trop longs, parce qu'ils avaient été suspendus pour les autorisations administratives, entre la prudence qui était nécessaire, il fallait être fou pour investir cette année. On a gardé 80% d'investissement dans la profession, on en est content, ça a évité que la crise devienne systémique et que ça touche l'ensemble des vallées. En plus, ça venait après deux saisons qui avaient été assez riches en matière d'investissement. Vous saviez que les élections municipales allaient arriver, en général, on note toujours un petit ralentissement de toute façon. Alors sur tous les acteurs publics, oui, on savait que nos adhérents qui dépendent de la force publique allaient réduire, ce n'était pas les bonnes années. Par contre, beaucoup de groupes, beaucoup d'acteurs privés avaient des investissements. Moi, j'ai un télésiège que j'ai décidé de réaliser, mais on n'a pas pu l'attaquer avant le 1er août. Ce qui nous rend les choses beaucoup plus compliquées. On perd deux très belles périodes, deux mois de très belles périodes de travail. Il faut réapprendre, il faut se sortir un peu les doigts, comme on pourrait dire, et aller de l'avant, avoir cette motivation permanente et se dire on va y arriver et on va continuer à vivre avec nos vallées et à faire vivre nos territoires. Avant de reparler de l'hiver, un petit peu sur l'été, il y a eu une fréquentation assez importante dans les montagnes. Ça vous a surpris ? Comment vous avez vécu cette situation et quels enseignements vous pouvez en tirer sur votre activité, même si on sait que l'été est moins, j'allais dire, rémunérateur que l'hiver pour les remontées mécaniques ? Alors, il y a des cas très différents. On voit Chamonix qui a beaucoup souffert de la perte des étrangers. Les autres exploitants, on a tous fait beaucoup plus, mais on fait beaucoup plus de 2% de notre chiffre d'affaires. Donc, je préfère faire plus 10% sur l'hiver que plus 50% sur l'été. Ça nous dégagera beaucoup plus de marge et justement, peut-être pour réfléchir à des activités complémentaires sur l'été et à trouver des produits qui correspondraient aux attentes de la clientèle sur la période estivale. Vous étiez en comité directeur ce matin. Qu'est-ce que vous avez abordé avec, j'allais dire, les membres de votre syndicat ? Est-ce que c'est des questions sur les protocoles ? Est-ce que vous avez déjà des réponses à leurs données ou est-ce qu'on est toujours dans une certaine interrogation ? Alors, on a abordé beaucoup de sujets. Tout à l'heure, vous parliez de l'environnement. L'environnement reste toujours notre sujet principal. On va revenir sur ce sujet-là. On va certainement afficher nos engagements, afficher une volonté d'aller encore plus loin dans la protection de l'environnement et de nos beaux territoires de montagne. Après, oui, bien sûr, le Covid est sur toutes les lèvres. On entend parler à la télé tous les jours. Les réservations sont à l'arrêt aujourd'hui. Donc, il y a de la réassurance sanitaire à faire. Il y a des protocoles à créer, mais les protocoles, on les réfléchit, on les avance. Mais tout change tellement vite que c'est des pistes. Et on finalisera, à mon avis, très rapidement avant la saison. Mais aujourd'hui, on doit travailler bien en amont pour essayer d'imaginer les différents schémas, les différentes positions et les différentes possibilités qu'on aura. Concrètement, quand on parle de distanciation physique, on sait très bien que dans une queue, dans une remontée mécanique, on est vraiment tous proches. Ça veut dire quoi ? Porte du masque obligatoire dans les queues ou pour acheter son forfait, privilégier, j'allais dire, Internet pour réserver son forfait. C'est quoi les pistes ? Écoutez, déjà, on fait confiance à nos clients qui sauront respecter des conditions et des règles sanitaires. Oui, aujourd'hui, ce qui a été validé par le ministère des Transports, c'est de pouvoir avoir un débit qui nous permet de sauver notre saison et de sauver aussi tous les transports en commun, que ce soit les remontées mécaniques, les trains. On a besoin d'assurer le débit. Et dans les files d'attente et sur les remontées mécaniques, oui, on demande aux clients d'avoir un masque et de pouvoir se comporter de manière intelligente. Il y aura de la désinfection. Il y a différentes choses qui sont mises en place afin d'assurer la meilleure sécurité sanitaire possible. Et puis, les habitudes sont rentrées aussi au fil des mois. La clientèle, qu'elle soit internationale ou locale, ici en France, on s'est bien habitué aussi dans les supermarchés, dans tous les lieux de consommation aussi. Est-ce que finalement, la consommation du domaine skiable, elle peut aussi s'adapter très vite à ces nouvelles règles sanitaires ? Oui, et puis c'est un espace de liberté. On va demander pendant le temps de l'attente, qui n'est quand même pas très long, et le temps de la montée, de préserver, pour après accéder à un espace de liberté, de grandeur, d'espace où on va justement pouvoir venir se ressourcer et profiter de l'air frais et de changer les idées dans une période qui est quand même pour nous tous assez sombre. On le vit tous un peu différemment, mais on ne le vit pas toujours très bien. Une question concernant la clientèle étrangère, parce qu'on sait qu'elle est importante en France pour faire donner notamment les grands domaines skiable. Est-ce que c'est une interrogation, une inquiétude que vous ressentez chez vos principaux adhérents ? Mais on le ressent chez les adhérents, on le ressent au milieu des tours opérateurs. Quelles seront les règles ? Est-ce qu'on va bloquer les échanges entre pays, comme la quarantaine aujourd'hui avec le Royaume-Uni ? Est-ce que les autres pays vont rebloquer les frontières, comme on l'a vu au 15 mars ? Tout s'est fermé en ordre désordonné. Aujourd'hui, je sais que le ministère du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur travaillent pour essayer de coordonner les mesures pour ce qui est nécessaire et que chaque pays ne fasse pas n'importe quoi de son côté. Et puis au-delà, vous n'êtes pas les seuls aussi à vous trouver dans l'impossibilité d'anticiper quoi que ce soit. Est-ce que personne ne peut y voir clair aujourd'hui ? Écoutez, on prend les choses jour par jour, on n'avance pas après pas et on trouvera des solutions. On est sûr qu'on vous retrouvera en tout cas avec le sourire. Merci beaucoup, Alexandre Moula. Merci. Éric Brech, bienvenue. Merci. C'est un peu chaud pour le pull rouge encore. C'est un petit peu chaud encore, mais on s'y prépare. Bon, combien ? 17 000 pour cette saison ? Un peu plus de 17 000 moniteurs, oui, qui vont, j'espère, dès le début de saison, rentrer en activité. Justement, cette activité, vous avez lancé au 1er septembre la commercialisation des cours de ski en ligne. C'est un bon baromètre. On en est où ? Oui, depuis 2001, on a créé la vente des cours de ski en ligne. Tout ça pour essayer de faciliter le parcours client. Et puis, de fil en aiguille, on est monté à 30% du montant de notre chiffre d'affaires qui se fait en amont avant que les gens arrivent en station de ski. Donc, ils ont tout réservé. On a commencé dès le 1er septembre. Alors, ça dépend aussi si les écoles de ski se seront toutes activées ou pas. Mais en tout cas, on avait bien démarré. Et puis là, on voit un petit peu, pas un effondrement, mais en tout cas, un très net recul lié, bien sûr, à l'activité. Mais je pense que c'est dans les prochaines semaines, ça devrait revenir sans problème. Vous parliez des bons moments qu'on peut passer en montagne. Vous avez aussi lancé Mon Séjour à la montagne, qui est une plateforme sur laquelle on peut réserver toutes les composantes de séjour. Vous pouvez nous expliquer en quoi ? À fort de 15 ans de vente de cours de ski, c'est vrai qu'on nous a dit, mais pourquoi vous n'irez pas plus loin ? Et puis, essayer d'agréger un petit peu d'autres offres. Et tout ça pour, encore une fois, essayer de faciliter le parcours client. Et puis surtout, j'allais dire, la légitimité que les clients nous portent. Ils ont énormément confiance en nous. C'est ce qu'on s'est aperçu. Et donc, du coup, on a commencé à agréger d'autres offres, comme les remontées mécaniques, comme les locations de ski, l'hébergement et tout ça. Le transport aussi, possibilité avec le train. Bien sûr, on a passé un deal avec SNCF, même sur les transferts. Et puis, on va un peu plus loin. L'idée générale étant de ce que les formations reçoivent des moniteurs de ski, en tout cas, c'est de vivre au pays. Et là, c'est vraiment la destination du territoire au profit du territoire, en fin de compte. Et tout ça, c'est faire remonter un maximum les offres et juste avec une carte bancaire de pouvoir payer l'ensemble des prestations. Quelque part, vous facilitez le parcours client, vous le simplifiez parce qu'on sait souvent que c'est aussi un problème quand on arrive dans une station de ski. C'est vrai que ce n'est pas évident d'une part d'organiser ses vacances. En plus, avec la montagne, avec les remontées, les cours de ski, la location, l'hébergement, la situation fait qu'à un moment donné, c'est un environnement qui n'est pas évident. Il faut se mettre à la place de ce client. Et puis, en même temps, c'est aussi développer le digital qui doit être justement là pour apporter un service supplémentaire afin que quand ils arrivent dans la station, ils ne pensent plus qu'à passer une très bonne semaine. Les moniteurs, ce qui est l'hiver et l'été, ils font du vélo. On va encore les voir sur le Tour de France qui a été décalé au mois de septembre parce qu'avec France Montagne, vous participez à une opération de promotion sur les territoires, sur les bienfaits du territoire. Ça va se passer où cette année ? C'est vrai qu'on a beaucoup de moniteurs qui sont très plus réactifs et beaucoup qui sont très sportifs et qui ont un double diplôme d'état de sport. Et puis, beaucoup qui font du vélo. Et donc là, il va y avoir, juste avant l'arrivée du peloton du Tour de France au col de la Lose, une montée d'une vingtaine de moniteurs de ski tout en rouge afin de mettre en avant France Montagne et les bienfaits de la montagne, justement. Alors, c'est décalé cette année, bien sûr. C'est plus un tremplin vers l'hiver que l'été. C'est peut-être une opportunité cette année que nous avons de pouvoir mieux communiquer sur la montagne et mieux communiquer sur la saison d'hiver. Vous allez avoir une actualité forte, normalement, au mois de novembre, puisque le syndicat va se fêter ses 75 ans. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Déjà, oui. Peut-être qu'il est intéressant de voir que le syndicat des moniteurs rend une mission que l'État lui avait demandée en 1945, c'est d'essayer d'organiser le développement de la pratique en toute sécurité. Et en fin de compte, depuis 75 ans, on est animé à faire tout ça. Et donc, au Palais Iéna, le 27 novembre, on va célébrer ce 75e anniversaire et rentre devant l'État, encore une fois, le fait qu'on continue à assumer tout ça et on fait ce qui est 2,5 millions de personnes par hiver. Et je crois que s'il y a un développement sur la partie technique, sur la partie pédagogique, sécuritaire, on est avant tout des éducateurs de la montagne et de cet environnement qu'il faut s'approprier et que les personnes doivent découvrir en disant que la montagne, c'est génial et on veut y retourner. Oui, un cours distancié, c'est possible. Pas à distance, mais un cours avec des élèves distanciés. Oui, bien sûr. Alors, tout sera, bien sûr, selon les règles sanitaires. On sera, bien sûr, dans un domaine auquel c'est très vaste. Et puis, les moniteurs de ski porteront le masque, bien sûr, sur les départs et l'arrivée de tous les cours de ski. Et après, pendant le cours de ski, tout le monde est à 2, 3 mètres, 1 mètre minimum. Et donc, là, il n'y a pas de souci pour respecter ce qu'on doit respecter. Et puis, on s'adaptera encore sur le moment, sachant qu'on est à 90 jours. Vous êtes ici à Interstation. Quel rapport vous avez avec les exploitants de domaines skiables en tant que moniteurs et en tant que syndicats ? Je crois que c'est avant tout la filière montagne. C'est avant tout la cordée, j'allais dire, montagnard qu'on doit avoir. Et on doit nourrir, justement, des très bonnes relations pour qu'en fin de compte, on soit le plus audibles possible vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des élèves qui viennent nous voir ou vis-à-vis de l'international. Donc, je crois qu'une station de ski, c'est avant tout une composante de plusieurs branches métiers. Et c'est important que toutes ces branches coordonnent bien afin que ce soit le plus facile possible pour les clients de dire « Ouais, je vais venir parce que ça me semble être simple. » Par contre, alors, votre plantée de bâton, j'en doute pas, mais votre swing, vous, c'est pas encore ça ? De toute façon, vous n'avez pas vu jouer ici ? C'est vrai, quelques fois, je joue, mais bon. On va peut-être le faire discrètement. Une dernière petite question. Est-ce que la promo 2020-2021 accueille des néo-retraités du Cirque Blanc ? Est-ce que vous accueillez des nouveaux anciens skieurs parmi les pulls rouges ? Oui, on va avoir l'occasion de célébrer un nouveau pull rouge avec la nouvelle médaille qui sera celle remise à Martin Fourcade. Et ça sera la promotion Franck Piccard. Que des champions olympiques. Que des champions olympiques. Oui, on vous souhaite avec un peu d'avance un bon 75e anniversaire pour le syndicat. Et puis, on sera présent avec Esprit Montagne et Ski Chrono à cet anniversaire. Merci. Et on retrouve deux opérateurs qui évoluent dans un même univers, pas vraiment à altitude égale. Non, il y a un gros porteur avec la Compagnie des Alpes, leader européen, qui est plutôt en altitude. Et puis, un groupe familial, la Belle Montagne, avec des stations de moyenne altitude. Donc, Jean-Yves Rémy pour la Belle Montagne et David Poncent pour la Compagnie des Alpes. Bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour. Alors, justement, David Poncent, la Compagnie des Alpes, vous êtes le patron de l'activité Domaine Skiable à la CDA. Alors, la CDA, c'est Val d'Isertigne, Méribel, Les Arcs, la Plagne, des gros sites avec une grosse clientèle étrangère. Comment va la Compagnie des Alpes ? Bonjour. Alors, la Compagnie des Alpes va bien aujourd'hui, dans le contexte, évidemment, que l'on connaît. La Compagnie des Alpes a trouvé son origine, effectivement, dans l'exploitation des domaines skiables. Au début des années 90. Mais depuis, c'est un groupe, effectivement, qui a largement évolué, qui gère aussi des parcs de loisirs. Voilà. Mais pour l'histoire de la montagne, ça rassemble un certain nombre des sites que vous avez cités. Et la Compagnie va plutôt bien aujourd'hui. Quel a été l'impact de cet hiver écourté pour vos stations, en sachant que vous êtes les stations qui, souvent, terminent les plus tard dans la saison ? Alors, effectivement, mauvaise nouvelle au lendemain de la mi-mars, avec l'arrêt des stations de manière assez brutale, avec une saison qu'on espère et qui se termine généralement pour nos stations entre la fin du mois d'avril jusqu'à début mai, pour des stations d'altitude comme Tignes, les Deux-Alpes ou Val d'Isère. Effectivement, un arrêt un peu brutal qui s'est traduit, in fine, dans les comptes par une perte de chiffre d'affaires qui est un petit 20%. C'est 6 à 7 semaines d'activité pour certaines stations, c'est ça ? C'est 6 à 7 semaines d'activité, effectivement, sur la dernière partie, le dernier tiers de saison, après les vacances d'hiver qui sont quand même le gros morceau de l'activité, mais qui, pour nous, est une très belle saison. D'une part parce que ce sont des belles journées ensoleillées, très bien enneigées, avec une belle clientèle et où, justement, on retrouve une bonne partie de clientèle étrangère, justement, sur ces périodes-là. Mais alors que les restaurants étaient fermés, les bars étaient fermés aussi, certains domaines skiables ont pu jouer vraiment des prolongations et on sait qu'une clientèle est venue tardivement, juste avant le confinement. Est-ce que ça a particulièrement été le cas sur vos grands domaines ? Nos stations démarrent en principe entre fin novembre et début décembre. Et c'est non-stop jusqu'à fin avril, début mai. Donc, effectivement, on a été largement impactés par cette fin de saison brutale à la mi-mars sur l'ensemble des sites, en réalité, avec une mauvaise surprise et la gestion de nos clients qui s'est bien déroulée, mais qui a été compliquée, puisque dès leur arrivée, il a fallu leur signifier que les vacances ne se dérouleraient pas à la montagne et qu'il fallait rentrer à la maison parce qu'on préparait la mise en confinement. Quelle a été l'incidence sur les chantiers pour l'été, les investissements que vous aviez prévus ? Vous avez fait ce que vous vouliez ? Vous avez dû faire des reports ? Vous avez annulé des opérations ? On a décalé quelques chantiers sur des sites comme les Arcs et la Plagne, mais qui ont en réalité déjà des projets qui étaient listés sur deux ans. Donc, en réalité, la date de livraison de ces appareils peut changer puisqu'on les livrera en 2021. Mais dans la majorité des cas, on a maintenu nos plans d'investissement et on va réaliser à peu près 85 millions d'euros d'investissement sur le métier d'Omenescape cette année qui représente pratiquement 90% du plan qui était prévu avant la survenue du Covid. On est la veille de la saison. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport au manque de visibilité et aussi au fait que vos stations dépendent beaucoup de la clientèle étrangère ? Effectivement, c'est plein feu sur cette situation et la préparation de la saison 21 sur lequel on se pose beaucoup de questions. Le principal souci, c'est le manque de lisibilité. En réalité, à l'échelle nationale pour les clients français, régionaux, mais a fortiori pour la clientèle internationale qui représente chez nous entre 40 et 45% de la fréquentation totale. Donc, ce n'est pas anodin. Et on souffre effectivement de ce manque de lisibilité où on voit que la situation évolue de jour en jour. Et c'est surtout ça qui est extrêmement compliqué aujourd'hui à piloter parce que, par ailleurs, on prépare une saison, bien entendu. On prépare notre saison d'hiver, la fin des périodes de travaux, puis la préparation de la saison, comme à l'habitude, en respectant effectivement tout ce que l'on doit mettre en place au niveau des mesures barrières, des mesures sanitaires, vis-à-vis de nos collaborateurs, évidemment, pour travailler avec toutes les mesures de protection et puis aussi pour pouvoir recevoir nos clients dans les meilleures conditions. Mais le manque de lisibilité aujourd'hui est ce qui est le plus difficile à vivre. On a quand même bâti une approche budgétaire parce qu'il faut un budget pour avoir un cap et puis ensuite piloter, savoir si on est bien en avance ou pas par rapport à ces mesures-là et puis piloter l'entreprise. Mais effectivement, ce manque de lisibilité aujourd'hui est vraiment problématique. Et avec l'ensemble de la profession, on en a parlé ce matin en comité directeur, comme avec l'ensemble des parties prenantes de chaque destination, les autorités organisatrices qui sont en support de nos domaines skiables, à savoir souvent les collectivités, mais l'ensemble des socioprofessionnels et les autres instances avec lesquelles on travaille, préparons activement la saison en essayant d'anticiper un maximum de choses connues ou prévisibles à date. Jean-Yves, vous n'avez pas non plus beaucoup de visibilité à la belle montagne, mais vous, dans ce décor un peu sinistré, vous vous êtes passé quand même finalement entre les gouttes parce que vos stations ferment un petit peu plus tôt. Alors c'est vrai que pour nous, la fin de saison est quand même à moins d'importance dans le budget final. On a comme tout le monde fermé nos stations le 15 mars, mais pour des stations qui avaient une fermeture programmée fin mars jusqu'au 15, 20 avril pour celles qui ferment le plus tardivement. Et tout ça a donné en fait une baisse de chiffre d'affaires, un manque de chiffre d'affaires inférieur à 10%. Mais c'est plutôt heureux, ça faisait plutôt l'écho à un très bon début de saison. On était partis pour une très belle saison. Ça n'est en réalité qu'une saison moyenne, mais qui en tout cas ne met pas en péril l'équilibre économique de l'entreprise, ce qui nous permet effectivement de voir l'avenir malgré tout. Rappelez-nous pour mémoire les stations qui font partie du groupe La Belle Montagne. Oui, alors ce sont plutôt des stations de moyenne montagne, moyenne importance. C'est la Bresse dans les Vosges, le berceau de l'entreprise. Ensuite sur la Savoie, Haute-Savoie, Manigau, tout le Val d'Arly, Saint-François-Lonchamp, les Alpes-du-Sud avec Orsière, Rizoul, et puis l'Italie avec Vardonica. Et rien en Isère. Et rien en Isère, c'est vrai. Rien en Isère, mais bon. On est en Isère, on le rappelle. C'est vrai. Ça va venir. C'est vrai, ça va venir, peut-être. Alors, vous avez aussi une activité l'été, comme la Compagnie des Alpes, et vous avez eu, je crois, pas mal de monde. Ça a permis de compenser l'hiver ? Alors, on ne compense pas totalement l'hiver avec nos activités d'été. Le volume, le périmètre n'est pas le même. Par contre, c'est plutôt rassurant. Les signaux que nous ont donné le marché sont assez rassurants. Ça nous montre qu'aujourd'hui, une clientèle, on va dire domestique, régionale ou grande région, en tout cas française, peut se mobiliser assez rapidement pour consommer du loisir, consommer de la nature, consommer du sport. Et ça, je pense que c'est plutôt réconfortant, sous réserve d'être agile, parce que forcément, l'environnement assez stressant de la crise pandémique que nous connaissons aujourd'hui retient, en fait, les pré-réservations. Alors, bien entendu, les contrats commerciaux, aujourd'hui, la promesse à nos clients, elle se fait avec une grande liberté. Bien entendu, on ne les enferme pas dans un contrat. Ce n'est pas parce qu'ils ont payé un séjour et que malheureusement, ce séjour ne peut pas se dérouler qu'on va les enfermer dans ce contrat. Aujourd'hui, c'est quand même une certaine liberté à ce niveau-là. On remboursera les clients si d'aventure, il y avait des événements. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse préparer correctement cette saison. Parce qu'encore une fois, la clientèle, il y a une vraie appétence pour consommer de la montagne, que ce soit l'été et l'hiver. Et ça, c'est ce que nous a appris la saison d'été. Tant qu'elle pourra venir, elle viendra. C'est ce que vous avez vu cet été aussi. Exactement. Est-ce que vous pensez que vous avez eu une nouvelle clientèle que vous n'aviez pas l'habitude de voir ? Vous l'avez perçue dans les... Très certainement, très certainement. Déjà, c'est vrai qu'une partie de la clientèle étrangère n'est pas venue cet été. Et aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux de fréquentation largement supérieurs aux années passées. Donc, on a eu une nouvelle clientèle, une clientèle qui n'est peut-être pas allée au bord de la mer, qui n'est certainement pas allée à l'étranger. Et ça, c'est plutôt positif parce qu'en matière de loisirs, on est vraiment une valeur refuge. Dernière question. Quels sont les chantiers que vous avez pu mener dans vos stations ? Il a fallu effectivement préparer la saison. C'est vrai que le confinement a fait qu'on a pris du retard dans la préparation de la saison. Comme je l'ai dit, il faut énormément d'agilité. On ne savait pas dans quelles conditions on pouvait reprendre le travail parce qu'on se soucie bien entendu de notre clientèle, de l'accueillir dans de bonnes conditions. Mais notre premier souci, c'était de protéger notre personnel. Donc, ça a été surtout d'assurer la maintenance de nos appareils pour pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions. C'est bien entendu de travailler sur les fronts de neige, sur les pistes ludiques, sur la neige de culture, qui est toujours un souci pour nos stations par rapport à l'altitude. Donc voilà, c'est peaufiner nos stations pour pouvoir les ouvrir dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, messieurs. Bonne saison, autant possible. Merci. Merci, on y croit. Allez, la montagne et la technique sur ce plateau. Avec vous, Jean-Luc Bock, bienvenue. Merci, bonjour. À vos côtés, Maurice Zinegger. Ça va, j'ai bien prononcé ? Tout à fait. Merci beaucoup. Et bien dans le micro. Et bien dans le micro. Deux golfeurs qui arrivent directement des greens. Et puis Jean-Luc Bock, président de France Montagne. Tout à fait. Et Maurice qui est gérant de Team Access. En fait, la dernière émission d'Esprit Montagne, avant cette nouvelle du confinement, c'était avec France Montagne déjà. Et on ne s'attendait pas encore à cette nouvelle. La montagne était encore autorisée. Et c'était justement un appel aux clients pour aller profiter du grand air. C'est une période quand même angoissante et stressante. On appelait encore à aller profiter de la montagne pour se libérer les esprits et surtout respecter les distances qui étaient tout à fait possibles encore. Donc on imagine que vraiment, ça a été un gros, gros coup dur pour tout le monde, mais en particulier pour le monde de la montagne. Non seulement ça a été un coup dur, mais ça l'est encore. Donc il faut toujours qu'on soit vigilant, qu'on soit prudent. Mais il faut qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus serein. À un moment donné, est-ce qu'on ne va pas être obligé de vivre avec ? La réponse est certainement oui. Mais continuons à vivre, continuons à avancer. Et la montagne, elle a tellement de belles choses à donner. On le rappelle, en montagne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La distanciation, elle est naturelle. La climatisation est naturelle sur la partie estivale. Donc c'est un pur bonheur de venir en montagne. D'ailleurs, on l'a vu cet été puisque la montagne est un des territoires gagnants en matière de fréquentation. Vous en avez, j'allais dire, tiré des leçons. Vous avez été surpris de ce succès ? Vous vous attendiez à ça ? Surpris, non. On a tout fait en fait en termes de communication. On a réussi à fédérer l'intégralité des massifs et des CRT, l'intégralité des acteurs économiques de la montagne. En fait, on voulait vraiment avoir une nouvelle façon de commercialiser et de promouvoir la montagne française. Ça a super bien fonctionné. On est très, très content du résultat. Et on a surtout un retour qui est extrêmement positif de ceux qui l'ont fréquenté. Ils vont revenir nous voir en hiver et c'est ce que l'on souhaite. Et en tout cas, ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de choses à découvrir et qu'il y en avait pour tous les goûts. Ceux qui veulent s'exprimer par le sport, ceux qui veulent être contemplatifs et même ceux qui veulent rester ultra tranquilles à se faire bronzer là où ils ont envie sans avoir de problème avec les voisins comme ça se passe dans d'autres milieux. C'est vrai. Pour cet hiver, quelle va être la stratégie de communication de France Montagne ? On l'imagine très positive comme l'ensemble de vos discours, bien évidemment. Le jour où on n'est plus positif à France Montagne, il faut d'abord virer le président. Il faut me virer parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qui était vraiment l'essence même de France Montagne. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire des campagnes publicitaires télévisées comme on l'a fait déjà pour le printemps et la partie estivale. Et ces campagnes, elles vont mettre en avant des familles, des enfants et le bonheur qu'on a de se retrouver tous ensemble dans un lieu juste magnifique, même s'il est tout blanc en hiver. Maurice Zinéguer, vous êtes gérant de Team Access. Comment s'est passée votre saison, la dernière ? La dernière saison s'est encore bien passée parce qu'effectivement, on est arrivé à un moment donné où en fait, nous, c'était fait. Maintenant, c'est la prochaine qui va être beaucoup plus compliquée parce qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre d'investissements qui ne se sont pas faits. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler votre activité avec Team Access ? Oui, l'activité en fait consiste à faire de la billetterie, les forfaits de ski, les forfaits de ski qui ont aujourd'hui aussi évolué parce qu'il fut un temps, quand moi j'ai démarré dans cette profession, on sortait en fait de l'épingle et puis des tampons. Et donc effectivement, on comptait, voilà, et puis on comptait un peu plus ou moins bien la caisse. Et puis voilà, donc aujourd'hui, les systèmes... Et désormais, on passe avec les mains libres ? Voilà, dans la Norac. Dans la Norac et puis aussi, ça facilite, notamment aussi la mise en place de domaines reliés. Domaines reliés avec d'autres intervenants, donc avec une multitude d'intervenants parce qu'à un moment donné, il faut se répartir aussi l'argent. L'argent parce qu'effectivement, on a des forfaits qui vont aller, on l'achète à un endroit et on va l'utiliser ailleurs. Et donc à partir de là, il est nécessaire qu'on puisse aussi correctement partager cet argent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer encore comme développement supplémentaire ? Aujourd'hui, je crois que, comme disait, il faut quand même qu'on essaye d'emmerder le moins possible les gens qui veulent venir au ski. Je crois qu'il faut sortir un peu de cette vision qu'on a du ski qui est un peu la vision judéo-chrétienne. Le ski, ça se mérite. Mais non, les gens payent. C'est un peu le parcours client. Voilà, les gens payent et donc ils veulent avoir du confort. Donc aussi bien en venant à la station et en étant dans la station elle-même et des services. Aujourd'hui, on essaye, on met en place ce que nous, on appelle la solution resort. La solution resort va être liée au, bien entendu, l'achat sur Internet du forfait, du bon forfait. Parce qu'un jour, un client, il va dire, moi, je veux venir la semaine. Mais l'autre fois, il a dit, moi, je veux juste venir trois ou quatre heures. Donc, il faut avoir le bon forfait au juste prix. Et je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas partir d'un autre concept. En fait, le client, il a besoin de savoir ce qu'il consomme et ce qu'on lui offre. On parle beaucoup du forfait dynamique. Oui, le prix. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Le forfait dynamique, en fait, il a différentes fonctions. C'est déjà un prix qu'on va adapter en fonction de la météo. Ça peut être la fonction de la météo, en fonction de la fréquentation, en fonction du temps. Donc, à quel moment il peut être différent en semaine qu'il peut être le week-end. C'est vraiment... Donc là, on va faire appel aussi à l'intelligence artificielle. On va commencer à mettre l'intelligence artificielle, notamment pour faire le bon tarif. Et aussi, plus on achète tôt, plus on prend un engagement tôt, moins le prix il sera. Et donc, effectivement, ça. Mais il faut aussi penser que tous ces modèles-là doivent aussi permettre aux exploitants de ne pas aller dans le mur. parce qu'effectivement, ils ont quand même des coûts d'infrastructure qui sont importants. Et il faut qu'ils puissent, eux aussi, avoir une vision de leur business et dire, oui, on est en capacité de savoir ce qu'on est. On est décidément bien loin de la petite perforatrice qu'on a tous connue à l'époque. C'est vrai qu'on se demande si la technologie peut aller encore plus loin. Oui. Voilà. Nous aussi, on doit évoluer. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne saison. Merci. Merci. Alors, Laurent, et le sport dans tout ça ? Oui, oui. Le cirque blanc prépare sa saison. Ce n'est pas simple vu les conditions. Ce n'est pas simple d'approcher les athlètes déjà aussi. Ce n'est pas simple pour les athlètes de s'entraîner. Ils sont entraînés un petit peu sous condition avec les gestes barrières. Ils n'ont pas été dans leur grande majorité dans l'hémisphère sud comme ils avaient l'habitude de le faire à Ushuaïa en Argentine et à la Parva au Chili pour les Français en ski alpin. Donc, il faut se rapatrier sur les glaciers français ou les glaciers européens. En ce moment, le gros sujet, c'est la coupe du monde de ski. Sous quel format ? À huit clous avec une jauge réduite ? Combien d'étapes en France ? Et ça tombe bien parce qu'on accueille un des organisateurs du circuit, Bruno Thuère, directeur du club des sports de Courchevel. Bienvenue. Merci. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. À ses côtés, quand même, Gérard Balthazar qui est un habitué de Courchevel mais qui est surtout, j'allais dire, le patron de Télé-Grenoble et qui nous parlera d'un projet qu'on a mené en commun entre Télé-Grenoble et le Dauphine-Libéré sur les acteurs de la montagne. Il va falloir que je reste pour vous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Patron. Alors, Bruno, on en est où là ? Deux coupes du monde à Courchevel, une coupe du monde à huit clous, une jauge réduite ? Alors, c'est assez compliqué le calendrier cette année parce que c'est pour la première fois qu'on le valide aux réunions de Spring Meeting ou au Congrès une année sur deux au mois de mai. Donc là, les réunions ont été annulées avec le problème de Covid. Donc, ça a été reporté et le calendrier va être officialisé le 1er octobre. Donc là, on est en discussion. Donc, on a des coupes du monde, on n'en a plus. On en a encore. Il y aura une coupe du monde. On est en négociation. On devait avoir un week-end avec les Suisses qui devaient décaler pour récupérer le géant de Killington. Et finalement, les Suisses ne veulent pas décaler la semaine d'avant. Donc, on va sûrement rester le mardi 15, ce qui était prévu. Un géant féminin. Un géant femme. Et peut-être un jour avant si la Suisse accepte de décaler leur coupe du monde au vendredi, samedi et non pas le samedi dimanche. Est-ce que vous en savez plus sur le protocole d'organisation ? Est-ce qu'on peut se diriger vers un huis clos ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Alors, ça tombe bien parce que ce matin, on était en réunion à la préfecture de la Savoie à Chambéry justement pour parler de ça avec les instances gouvernementales. Donc, eux, ne nous interdisent rien. C'est-à-dire qu'on reste dans ce qui est établé. Donc, jauge à 5000 spectateurs maximum. Mais après aussi, il faut voir si nous, on peut déjà accueillir du public avec ce que la FISE nous a mis au niveau du protocole COVID. C'est quelque chose qui est vraiment important et ça va être dur de tout faire. un huis clos, à mon avis, déjà, il ne faut pas qu'on parle de huis clos parce que pour ne pas faire peur à notre clientèle, comme on est en ouverture de station au mois de décembre et que les clients vont venir sur les week-ends pas seulement regarder les coupes du monde mais ce qui est. Donc, ça va être une privatisation surtout sur invitation où on va se bloquer, je pense, à 3-4 000 spectateurs mais on va essayer de les gérer pour connaître les gens qui vont venir et pour pouvoir les réceptionner, les accueillir et après, les renvoyer chez eux pour qu'on puisse vraiment contrôler de A à Z. et on peut imaginer que les autres organisateurs Val d'Isère qui auraient 3 week-ends le ski-cross à Val-Torinz seraient sur cette... Ce matin, on était ensemble, les 3 organisateurs, il y avait Val d'Isère et Val-Torinz avec nous et on va essayer de faire déjà d'avoir la même politique là-dessus et puis après aussi de faire notre protocole Covid aussi pour nos travailleurs, nos fournisseurs qui arrivent, tous ceux qui... les prestataires qui viennent sur les Coupes du Monde et aussi pour les personnels de la FISE pour pouvoir gérer cette Coupe du Monde au mieux en respectant aussi le gros, le très gros protocole de la FISE qui va être vraiment très très dur à mettre en place. On sait que les nordiques, les skieurs nordiques s'attendent à courir à huis clos comme ça avait été le cas déjà aussi pour nos biathlètes à Neve Mesto notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi se produire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vous imposer ? Non, non. L'imposer après, comme ils nous ont dit ce matin, M. le préfet, c'est heure par heure, c'est même pas jour par jour, c'est heure par heure. Ça peut évoluer. À l'heure actuelle, non, c'est à 5000 personnes. À nous d'anticiper et de... Il nous a dit c'est toujours mieux de prévoir et d'annuler qu'après, si la situation s'améliore, c'est plus dur de prévoir du public. Donc, notre souhait, c'est d'avoir un peu de public sur invitation, entre guillemets, et après aussi d'avoir un peu des VIP, mais les VIP, ça va être encore un peu plus dur parce que là, c'est vraiment dans des zones fermées où là, c'est comme on voit, service à table. Il n'y aura plus, comme on peut voir à Val-d'Isère ou à Courchevel, des manches debout où tout le monde est là, tout le monde boit des canons ensemble. Donc là, ça sera vraiment très bien réglementé avec repas assis, services, etc. Et on attend que tout ça soit derrière nous pour retrouver cette convivialité aussi qui règne toujours autour de ces courses. Gérard, 100 acteurs de la montagne d'aujourd'hui et de demain. Merci à vous deux de m'inviter sur Esprit Montagne. Oui, alors, Laurent Lucille, Horizon Montagne, effectivement, 100 acteurs de la montagne d'aujourd'hui et de demain. Une idée, on en a discuté, Laurent, ça fait presque deux ans maintenant. Un ouvrage qui devait sortir en avril pour Montagne Planète qui va sortir dans quelques jours. On a réussi à le faire. Tu as écrit l'édito, une collaboration entre Télé-Grenoble et le Dauphiné Libéré. Un petit merci quand même à Guy Abonin, ton patron de la rédaction et puis bien évidemment Christophe Tosnall, président du groupe Dauphiné Libéré. Voilà, quoi dire de plus ? C'est un housroux de la montagne, en fait ? Non, 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 c'est Laurent qui signe l'édito mais surtout ce qui est important c'est... Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Il ne faut pas qu'on dévoile le livre, il sera dévoilé dans quelques jours. De toute façon, il n'y a pas de page. De toute façon, pour l'instant, il est vide. Il est chez l'imprimeur, chez nos amis les Deux-Ponts. Ce n'est ni un classement ni un ouzoux, c'est en fait une photographie un peu panoramique de la montagne qui veut être en mouvement et qui veut aussi montrer qu'elle a des défis à relever. On savait qu'il y avait et la grande qualité des montagnards c'est qu'ils savent toujours s'adapter aux conditions atmosphériques et donc aussi aux conditions sanitaires, économiques. Ça va demander de l'imagination, de l'anticipation et les 100 qui sont là, il y en a d'autres bien sûr mais là il y en a 100 parmi ces 100, il y en a qui vont être des premiers de cordée qui vont devoir nous montrer la voie pour surmonter cette épreuve que l'on a devant nous et voilà. On reconnaît tout le monde. On est en bonne compagnie. Je ne pense pas que je ne sais pas si on connaît tout le monde mais un petit clin d'œil quand même à la sortie de cet ouvrage ou plutôt au démarrage. On s'était retrouvé chez Christophe Harribert qui nous a gentiment accueillis. On est chez Christophe Harribert où tout le monde s'était donné rendez-vous. Donc prochain rendez-vous au Congrès de Domaine Skiable de France où le livre sera présenté et dévoilé. Voilà, donc Horizon Montagne. Laurent, merci pour cette collaboration Télé-Grenoble Dauphiné libéré. Voilà, donc une belle lecture pour cette saison. Pour les longues veillées d'hiver. Merci beaucoup Gérard Valthazar de nous en avoir dit plus. Bravo pour cette collaboration. Bruno Thuaire, on vous souhaite le meilleur hiver qui soit autant que possible. Merci. Et surtout des belles courses et beaucoup de convivialité parce que c'est ça aussi qui compte. Merci beaucoup Laurent. On se retrouve très vite. Allez. Et vous aussi, à bientôt. Le groupe SAMC et l'Entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.